Je crois que Nostalgia, c'est surtout l'histoire d'abord perçue comme une fiction brûlante et probablement menaçante de Tarkovsky, qui se sent bien qu'il ne va pas pouvoir rester longtemps et qui raconte l'histoire d'un écrivain qui va un mois en Italie pour faire une enquête sur un musicien du 18e siècle sur lequel il doit écrire un livret et qui finalement meurt en Italie, meurt dans la piscine avec sa bougie. Et l'histoire de Tarkovsky pendant ce moment-là, c'est l'histoire d'un homme qui part pour quelques semaines ou pour quelques mois pour tourner Nostalgia parce qu'il a connu Guerra et tout ça et qu'il arrive à avoir la permission de tourner à l'étranger, qu'il y va provisoirement mais qui en réalité fait quelques allers-retours avant le tournage mais à partir du moment où il tourne le film, il ne reviendra plus en URSS et sa famille sera prise en otage jusqu'à la fin. Il va vivre essentiellement en Italie, il va faire quelques voyages évidemment en Suède pour faire le sacrifice pour mourir à Paris dans la clinique du docteur Schwarzenberg. On ne comprend pas tout de Tarkovsky, je crois, quand on parle d'un certain nombre de préjugés, qu'il est compliqué, qu'il est... c'est vrai, il est torturé, c'est vrai, il peut y avoir des aspects passéistes, c'est vrai, il peut y avoir des aspects misogynes, c'est vrai, il peut y avoir des aspects bavards. Mais on n'a pas compris peut-être, surtout dans les deux derniers, combien c'était une critique du langage. C'est-à-dire que Alexandre du Sacrifice est un grand bavard, on en a déjà parlé une autre fois, mais dans Nostalgia, on a affaire à des fous. Tous, tous sont fous. Domenico, celui qui va finir par brûler au Capitole, il dit des choses incohérentes. L'autre, Gortzhakov, il finit par se laisser prendre au jeu spéculaire, le miroir, au jeu spéculaire de... il y a des miroirs d'ailleurs aussi dans Nostalgia, au jeu spéculaire de Domenico, auquel il s'identifie et que finalement, il va mourir à sa place ou pour lui, enfin, ils vont mourir tous les deux du feu. Eugénia, la fille dont Tarkovsky lui-même considérait que l'actrice était belle mais tarée, enfin, je veux dire, il a complètement traité sous la jambe ce rôle, alors que pour moi, c'est un pivot du film, malgré lui, à la limite. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de la misogynie de Tarkovsky. Et donc, on n'a que des fous. Il y a les trois personnages, et on voit ensuite un général qui s'occupe de musique chinoise, une dame au chaud petit chien, sortie de Tchékov, qui traverse le film comme une folle. Tout le monde est fou. Donc, la parole n'a aucune consistance dans ce qu'ils racontent. Ils sont possédés beaucoup plus par la parole que par autre chose. En revanche, c'est un film de son, c'est un film de bruit. Il y a la couche des bruits concrets, l'eau, la pluie, la source, les gouttes qui tombent dans les récipients, les portes qui claquent, les aboiements, la scie circulaire qui rappelle les bûcherons de Russie. Et tous les bruits sont... Il y a une chasse d'eau qui, à deux ou trois reprises ponctue, en particulier quand à la fin, dans le Grand Hôtel, on entend tout d'un coup une chasse d'eau. Il y a des bruits qui sont complètement amplifiés. Et donc, on est dans une organisation de la musique concrète. Par ailleurs, on sait bien qu'il a travaillé avec Artémiev pour la musique concrète. Mais là, ce sont les sons eux-mêmes, la bande-son de Nostalga, et probablement son plus grand travail. Probablement. Avec les paysages, les couleurs, enfin bon, tout est travail chez Tarkovsky. Mais les sons sont en effet très très importants. Et renvoient à la folie du langage. Ils ne sont pas seulement là parce que ça fait joli ou pittoresque, ou ils ne sont pas là pour faire musique. Ils sont là pour dire la réalité, ce qui est raisonnable dans tout ça, c'est les sons. Parce que les gens, ils sont complètement dingos. C'est une histoire d'Urodivie. Domenico est un Urodivie. Et ce n'est pas un hasard si Nostalga a été tourné aussi en Toscane. Parce que c'est quand même le berceau de Saint-François. Saint-François, c'est notre Urodivie à nous. Je veux dire, le mec qui parle aux oiseaux, en robe de bure. Qui est un Tolstoy. Mais un vrai. Parce que Tolstoy, lui, il mettait sa robe de bure, ses sandales, il faisait ses kilomètres. Mais il avait quand même des domestiques à la maison. Mais c'est... Oui, c'est l'Urodivie de l'Io, l'Idiot. Mais qui porte une sainteté. Et là, il y en a dans tous les films de Tarkovsky. On dit que c'est un film de Tarkovsky. Et moi, je ne dis pas que ce n'est pas un film de Tarkovsky. C'est un film de Tarkovsky et Guerra. Guerra n'est pas seulement le scénariste connu. Antonioni, il a fait tout Antonioni. Tonino Guerra. Et pas seulement. Mais ce n'est pas seulement le scénariste ultra connu. C'est un type qui connaît vraiment bien son Italie. Qui veut donner l'amour de l'Italie à Tarkovsky. C'est lui qui va lui faire découvrir la Madonna del Parto. Qui est centrale dans l'Ostalia. Puisque c'est le rôle de la fécondité et tout ça. Bon, voilà. Cette vierge assez rare qu'on voit dans le film. Et qui est la Madonna enceinte. Qui attend son fils. Et donc, c'est lui qui va lui faire découvrir. Et il veut lui faire découvrir l'Italie. Il dit, mais ça ne m'intéresse pas l'Italie. Ce n'est pas ça que je viens voir, moi. Je viens faire une histoire. Qui n'est pas l'histoire touristique de l'Italie. En cela, d'ailleurs, le film devait s'appeler Voyage en l'Isalie. Et Voyage en l'Italie, c'est le pattern de Nostalgia. Ça commence par une voiture. Un couple en voiture qui arrive. La femme veut lui montrer les beautés de l'Italie. Lui, il s'en fout. C'est la même histoire que Rossellini, Voyage en l'Italie. Et l'amour des ruines de Allemagne en est zéro. Il n'est pas loin, d'ailleurs, dans tout ça. Donc, on a Rossellini, dans le titre même, parce que ça devait s'appeler Voyage en l'Italie. Nostalgia. Ça ne s'est appelé Nostalgia qu'après. Et tout ce qu'apporte Guerra, il n'apporte pas seulement une histoire. Il apporte l'idée de la bougie. Parce que dans un poème qu'il avait écrit avant, en 1940, en 60 ans de concentration, il y avait un type qui montait avec une bougie, comme ça, faisait un vœu avec la bougie. Curieusement, d'ailleurs, c'est aussi un rêve de Tarkovsky. Par ailleurs, ça se réunit. Il amène tous les textes que le Domenico, à la fin, récite sur son cheval, sur son bûcher, parce qu'il s'y va se mettre à bord. Alors, viennent des poèmes de Guerra. Les situations, l'Église en ruine, elle vient d'un poème, des poèmes écrits à l'avance. Ce n'est pas dans le scénario. Ou alors, Guerra recycle dans le scénario des choses dont il avait d'abord fait des poèmes en romagnol. Donc, Guerra n'est pas seulement son scénariste. Il est son tuteur, son soutien, son accueil. C'est lui qui l'héberge en Italie. Son intercesseur auprès de l'autorité soviétique, parce qu'il était marié avec une Russe qui avait été épouse du directeur de Mosfilm. Et donc, c'est lui qui va intercéder. Il parle russe. Et c'est lui qui va intercéder auprès des soviétiques quand il a un problème. Donc, il y règle tous ses problèmes. Jusqu'au jour où le film est terminé. Et quand le film est terminé, Tarkovsky ne dit plus un mot de Guerra. Il règle la question de ce mentor. Des fois, il y a des témoins gênants, peut-être. Je ne sais pas. Des gens qui vous sauvent la vie, peut-être qu'on n'a pas envie de les garder éternellement comme amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada